et si et si tu te perdais en dehors des sentiers battus que se passerait-il il n'y a plus de repères tu n'as plus rien que tu peux penser il n'y a plus les repères que tu as eu l'habitude de te réconforter avec perdu en dehors des sentiers battus plus de maman, plus de papa, plus d'enfant, plus rien tout ça c'est quelque chose qui ne sont pas référencés là-dedans il n'y a plus ma maison, il n'y a plus tout ça, il n'y a rien comment alors se passerait la vie c'est-à-dire que tu es là, toujours là, tu es là mais dans un monde qui n'est pas le tien en fait il n'y a rien que tu peux prendre pour être dit c'est à moi tu es d'ailleurs, tu n'es pas ce que la pensée te propose d'être tu es uniquement là dans un monde où tout est étrange et tu dois vivre là alors regarde bien combien les pensées vont diffuser combien les pensées vont venir t'attaquer pour te dire mais tu ne peux pas être ça tu ne peux pas rester comme ça il faut absolument que quelque chose se passe que tu fasses quelque chose que tu réagisses, que tu dises quelque chose voilà ce que les pensées vont te dire mais ces pensées ce sont des choses auxquelles tu auras tendance à t'identifier mais ces pensées ne sont pas toi c'est la vie qui se joue sur les sentiers battus tu es prisonnier de tout un système qui s'est fabriqué et ce système qui s'est fabriqué a des règles, des lois des comportements sociaux une façon de voir les choses qui est dans les règles de l'habitude et là tu n'as plus ça c'est à dire tout ce que tu pensais de ce qui devrait y avoir n'est plus là tu es perdu en dehors des sentiers battus tu vois cet état où il n'y a plus rien à faire parce que tu ne sais plus il n'y a plus la pensée qui fait il n'y a plus la réaction de l'esprit qui dit qu'il faut faire comme ça ou comme ça l'esprit est alors en paix un esprit en paix totalement livré à être lui-même face à une situation que tu ne peux pas maîtriser alors tu es face à une grandeur que tu découvres d'instant en instant mais c'est une découverte qui donne un repos à l'esprit parce que l'esprit est juste à ce moment-là il peut capter ce qu'il y a ce qui se joue c'est-à-dire ce grand vide ce rien qui est là et que tu es face à ce rien tu n'as pas de repère tu as rien et tu es là et dans cet état-là tout va devoir se jouer c'est-à-dire c'est un état qui est attrait à l'ordre à l'harmonie à la joie d'être puisque tu n'as plus ces tracasseries de repères tu n'as plus besoin de courir après les choses pour t'accrocher pour pouvoir rester en sécurité tu n'as plus tout ça donc se laisser se perdre ça veut dire être libre de tout ce que tu crois avoir gagné parce que c'est le seul moyen de découvrir ce qui se joue en dehors des sentiers battus en dehors des sentiers battus ta perception n'est plus limitée avec ce que les pensées proposent tu es neuve tu pars sur un pied nouveau sur tout ce qui va se jouer ça va être quelque chose que tu vas construire toi-même parce que ce que tu es va apprendre d'instant en instant comment sont les choses la perception que tu auras aura l'occasion de faire émerger une action mais cette action ne viendra pas de ce que la référence propose cette action sera neuve de mémoire il n'y aura pas la pensée qui va dicter l'action l'action elle sera naturelle elle sera pure de tout élément du passé de tout ce que tu avais quand tu avais ces sentiers battus parce que les sentiers battus ça se répète tout le temps il n'y a rien de neuve là-dedans l'esprit est dans une ornière où il répète tout le temps les mêmes choses sans jamais sortir de sa limite où il est attaché à tout ce qu'il connaît il est identifié à toutes ces choses que la vie propose dans les sentiers battus donc tu es toujours rassuré parce que tu as des repères et tu te donnes la joie de ne plus rien avoir à calculer pour pouvoir faire une action donc l'action elle n'est plus calculée elle n'est plus mentale elle n'est plus quelque chose qui vient de celui qui est programmé du personnage qui vit dans les sentiers battus l'action vient de ce que la vie propose c'est-à-dire de l'inconnu cette action elle est entière elle n'est pas limitée parce que c'est quelque chose qui va émerger de rien quelque chose qui émerge de rien pas d'un concept d'une image d'une habitude des repères elle vient de rien et dans rien tout se fabrique tout se fabrique à partir du moment où tu laisses émerger ce que rien propose mais si tu es celui qui est endimanché avec ce que le passé propose cette expression ne pourra pas se faire donc il faut absolument que ces sentiers battus soient laissés derrière et tu entres dans un monde inconnu où tu acceptes d'être là tu acceptes d'être là avec plein de choses que tu ne fais rien pour enclencher l'esprit dans l'action l'action des références et tout ça tu es libéré et cette liberté te permet de voir avec une autre façon la vie parce que tu es celui qui a une perception qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin cette perception elle n'est pas voilée par ce que la pensée propose parce que toutes les habitudes proposent les références proposent tu es libéré de tout ça donc tu te retrouves perdu perdu mais celui qui se retrouve perdu c'est le personnage mais ce que tu es est chez lui à la maison il est rentré chez lui il est dans son monde il a cette perception infinie mais le personnage qui s'est attaché à toutes ces choses alors il a disparu puisque tu te rends compte que tu n'es pas ce personnage alors tu te libères du personnage tu te libères de celui qui veut garder les habitudes et les trintrins donc se perdre dans l'infini c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver puisque tu réalises à toi-même que ce que tu es est autre chose que ce que tu pensais être ce que tu penses être est faux mais pas vrai c'est quelque chose qui a été construit et qui a été mis là depuis des décennies et ce sont des choses qui se répètent ça s'appelle la mémoire de tout notre passé de tout l'héritage de tout ce que nous avons gagné et répété 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 et pour faire exister un monde que nous connaissons que nous avons l'habitude de vivre ma maman mon papa mes affaires toutes les choses que tu as pu comprendre là dans ces sentiers battus tu t'es attaché à ça et c'est pour ça que ce sont des sentiers battus puisque tu répètes tu marches dessus tout le temps tu ne connais pas autre chose et là on est en train de dire si tu es perdu tu t'es perdu dans l'infini dans l'inconnu ça veut dire que tu n'as plus de référence tout ça s'effondre le personnage s'effondre les pensées s'effondrent et il y a juste la liberté un champ de perception immense illimité où tu vois au-delà de l'horizon de tout ce que tu connaissais tu arrives à voir une lumière au-delà de l'horizon une lumière qui ne peut pas être dérangée une lumière sacrée et c'est ce que tu vois là c'est ton propre c'est ta propre nature c'est ce que tu es cette lumière cette lumière sacrée qui ne peut pas être dérangée qui a toujours été là et qui ne peut pas être autrement que ça elle se trouve là quand tu t'es perdu quand le personnage se fond à tout ce qu'il sait et que tu te transformes en celui qui est perdu celui qui est perdu c'est le personnage qui s'est fondu et alors reste ce que tu es ce que tu es c'est la vie et cette vie elle se meut et c'est cette vie qui fait toutes les actions il n'y a plus moi personnage fini il n'y a plus les sentiers battus il n'y a plus des repères pour faire des actions il n'y a seulement la vie qui se produit là et quand elle se produit il n'y a pas de désordre il n'y a pas de limite tout est fait de manière juste complète rien n'est fait par simonie dans la division tout est fait dans l'ordre et cet ordre c'est la joie qu'il y a quand quelqu'un n'est plus encombré avec ce qui doit être fait ce qui aurait dû être fait parce que là à ce moment ce qui aurait dû être fait c'est encore le personnage qui est en action donc les passés doivent être laissés derrière puisque le personnage il appartient au monde du temps et le temps n'existe pas donc si tu sors de ce temps c'est à dire il n'y a plus les sentiers battus qui est le temps alors tu es hors du temps et là tu es ce que la vie est et la vie fait toutes les actions il n'y a plus le personnage il y a juste la vie quelle grande joie de ne plus avoir à calculer tout ce que l'on doit être il n'y a plus à plus à plus Sous-titrage MFP.